Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Première vidéo sur ma chaîne avec cette couleur-ci, voilà je suis repassée au brun, je suis trop contente J'ai aussi pas mal coupé, j'ai perdu pas mal de longueur mais tout était abîmé donc j'ai dit on coupe tout ce qui est abîmé Et on repart sur une base beaucoup plus saine, donc moi je suis très très contente, voilà j'aime beaucoup N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou si vous me préfériez en semi-blonde on va dire blonde quoi Voilà, après je le prendrai pas mal, y'a pas de soucis, en tout cas moi je suis très contente de ce retour au brun, voilà tout simplement Bref on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une espèce de story time, il s'agit en réalité de ma vérité sur la tendinite de Pépère Ce qui s'est réellement passé, comment je l'ai ressenti etc quand tout a commencé donc en 2017 Puisque si vous me suivez depuis un moment, vous le savez Pépère a eu à ce jour deux tendinites sur le même membre Plus un déchirement sur l'anneau du perforé toujours sur le même membre Et toutes ces petites choses là ont commencé exactement en novembre 2017 Donc aujourd'hui je me sens enfin prête à partager avec vous certaines parties un peu plus sombres de tout ça Quelque chose de très personnel que je me voyais pas dire à l'époque, que j'avais pas assez de recul pour en parler correctement Donc voilà, aujourd'hui c'est chose faite, j'ai vraiment fait table rase de tout ça Et je me sens prête à partager ça avec vous parce que je trouve que c'est aussi une partie finalement importante de notre histoire avec Pépère Et de l'histoire de sa tendinite entre guillemets, en tout cas à mon sens où ça n'engage que moi C'est voilà, enfin vous allez comprendre et voilà, bref t'en dis pas plus tout de suite Petit disclaimer avant de commencer réellement cette petite vidéo Je vais parler ici d'une ancienne histoire d'amour que j'ai vécu Je ne vais pas citer de personne parce que ça n'a pas lieu d'être, peu importe Mais je voulais juste préciser que à ce jour évidemment tout ce que je vais dire là n'a aucun impact sur ma relation actuelle Sur ma vie amoureuse actuelle, sur mon couple avec Romain dans lequel je suis très heureuse et épanouie Voilà, je voulais juste le préciser avant qu'il y ait des petits blablas par-ci par-là Autre chose également, je n'ai à ce jour aucune animosité, aucune haine, aucune rancœur Envers la personne dont je vais vous parler un petit peu après Voilà, c'est juste pour vous remettre un petit peu les choses au clair Que vous sachiez dans quel état d'esprit je me trouve aujourd'hui De toute façon si je vous en parle c'est que je suis complètement passée à autre chose De cette histoire, de plein de choses Mais voilà, ça a quand même eu, je pense, enfin j'en suis presque sûre d'ailleurs Un impact sur Uppercut, sur mon cheval donc Et qui dit impact sur Uppercut, dit impact sur plein de choses Donc j'avais envie de partager ça avec vous Parce que pour moi c'est aussi une partie de notre histoire avec Pépère Une partie de l'histoire de sa tendinite et de ses multiples blessures Donc voilà, vous allez peut-être mieux comprendre certaines choses Certaines réactions que j'ai pu avoir Enfin voilà, peut-être que ça va vous éclairer ou pas du tout Cette vidéo va juste vous servir à avoir un petit rago croustillant Que sais-je En tout cas on va commencer tout de suite Je vous remets un petit peu dans le contexte On se retrouve donc en automne 2017 Voilà, je viens juste de finir mes vacances d'été J'étais dans une période personnelle un petit peu compliquée Puisque c'est la période où j'ai terminé donc mon master Et donc ma vie scolaire, voilà Ma scolarité s'est arrêtée en automne 2017 En octobre 2017 exactement Et puis suite à ça, voilà, il y a beaucoup d'appréhension Quant à, ben, qu'est-ce que je vais faire après Voilà, ça y est je suis dans le monde du travail, etc Donc un mood un petit peu compliqué Le mémoire à finir Plein de choses à terminer, etc Donc voilà, un mode de vie Enfin un rythme de vie un petit peu anxiogène Comme tout le monde, comme tout étudiant Qui termine je pense sa scolarité Se pose quelques questions sur son avenir Donc déjà pas fun Au-delà de ça, moi il faut savoir que J'ai toujours mis ma vie sentimentale Et mes relations amoureuses vraiment au coeur De ma vie, de mon rythme de vie J'ai fait énormément de choix Que ce soit scolaire, professionnel, personnel Par amour C'est comme ça que je fonctionne Moi c'est à 100% ou c'est pas du tout Donc voilà, j'étais dans une relation à ce moment-là Amoureuse avec quelqu'un dont j'étais folle amoureuse Les choses ont fait qu'il a dû malheureusement partir Quelques mois à l'étranger Pour poursuivre sa scolarité Donc on a dû se séparer physiquement C'était l'espace de quelques mois Donc sur le papier, rien de grave On était fou amoureux, etc Voilà, mais ça a été très compliqué pour moi Puisque c'est une relation qui a été très passionnelle Et on se voyait en fait vraiment tout le temps On faisait tout ensemble Il venait tout le temps au cheval avec moi Il venait tout le temps à mes soirées Avec mes amis Moi j'allais à ces soirées avec ses amis Enfin voilà, on faisait vraiment énormément Énormément, énormément de choses ensemble Et du jour au lendemain C'est vrai que quand cet homme-là est parti A l'étranger Même si je savais qu'il allait revenir C'était pas le souci Ça m'a vraiment brisé en deux J'avais le coeur déchiré J'avais plus mon repère J'avais plus mon binôme en fait Tout simplement Mon meilleur ami, tout Voilà, ça a été très très compliqué Et du coup, je me suis retrouvée à la rentrée Donc en automne Sans cette personne-là A devoir gérer beaucoup de choses sentimentales C'était très compliqué Avec la distance Le décalage horaire, etc Voilà, on a eu beaucoup de mal à communiquer Je vais pas rentrer forcément dans les détails de cette relation Parce que ça n'a pas lieu d'être sur Youtube Voilà, mais pour vous recontextualiser un petit peu J'ai vécu un automne Les trois mois d'automne Donc de septembre à novembre Ça a été très 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 difficile pour moi Vis-à-vis de cette relation-là Voilà, on n'a pas réussi tous les deux A gérer les choses comme il le fallait à distance On s'est déchiré On s'est fait énormément de mal Et ce qui devait arriver arriva On s'est finalement séparé Donc suite à cette séparation Qui a été fin septembre Donc ça a été finalement un mois après son départ J'ai clairement été brisant d'eux Mais quand je vous dis brisant d'eux C'est que je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi douloureux de toute ma vie Je ne le souhaite à personne Et j'espère de tout mon coeur ne jamais le revivre un jour J'ai clairement fait une dépression J'ai perdu énormément de poids J'ai perdu beaucoup de confiance en moi Et à ce moment-là tout s'est enchaîné très vite Dans le sens où Comme je vous l'ai dit J'ai terminé ma scolarité Je me suis beaucoup enfermée sur moi-même À côté de ça Moi vous le savez Je vis chez mes parents Et pendant cette période-là En fait on faisait construire une maison Dans le sud de la France Donc mes parents n'étaient pas souvent là Mon frère était parti en voyage en Australie Parce que voilà Il est toujours un petit peu partout Là il est au Mexique Enfin bref Ce qui fait qu'en fait je me suis retrouvée Toute seule chez moi Sans travail Sans études Juste avec le cheval comme seul rythme de vie Entre guillemets Et puis bon bah quand même les réseaux sociaux Même si j'avais fait une petite pause à ce moment-là J'étais quand même un petit peu active Voilà Donc c'était un mood très très compliqué Parce que bah je me suis retrouvée toute seule Déchirée de douleur par cette rupture Qui m'a brisée en deux Voilà Après encore une fois Je ne blâme personne C'est pas de la faute de cet homme-là Ou quoi que ce soit C'est juste moi Comment j'ai vécu les choses À ce moment-là Et puis bah voilà Comme je venais de finir mes études J'allais plus en cours Le temps de retrouver un travail De prendre un peu de temps pour moi Etc Bah je me suis retrouvée tout seule Enfermée chez moi Aller juste sortir pour aller au cheval Et faire mes courses en fait Donc clairement j'étais en dépression J'étais pas bien J'arrivais plus à m'alimenter J'avais plus envie de rien J'avais envie de voir personne J'étais odieuse Enfin vraiment j'ai vécu un enfer Pendant ces quelques mois Donc suite à cette rupture très difficile Mais aussi au contexte qui fait Que je me suis retrouvée toute seule Comme je vous l'ai expliqué Et comme on dit souvent Les chevaux sont des éponges Moi c'est ce qu'on m'a toujours dit Et c'est ce que j'ai toujours eu envie de croire Et c'est ce que je crois actuellement toujours Et le fait est que Bah pendant cette période-ci J'allais toujours voir mon cheval Parce que je le mettrais jamais de côté Que je sois mal ou pas Et ce qui fait que Pendant cette période-ci Je continuais toujours à être assidue Aller voir mon cheval etc Parce que je le mettrais jamais de côté Quoi qu'il arrive Voilà ça reste toujours Bah l'animal dont je dois m'occuper Dont je suis responsable aussi Donc peu importe mon état d'esprit Que ce soit physique ou mental Voilà je m'en occupais toujours autant Là-dessus il n'y a pas de soucis Seulement à ce moment-là Je prenais trois cours par semaine Donc deux cours de dressage Un cours de saut avec mon coach En cours collectif etc Et il m'arrivait de ne pas pouvoir Terminer ma séance Parce que bah J'étais tellement mal dans mon corps Et du coup bah A cheval j'arrivais plus à être vraiment avec lui Je faisais mal les choses Je m'énervais et j'avais pas envie de ça Donc je préférais Arrêter le cours en plein milieu Descendre de cheval Plutôt que faire mal les choses Et que voilà ça se passe pas bien Avec lui en plus C'était vraiment pas ce qu'il me fallait A ce moment-là clairement Ce qui faisait qu'on avait quand même Bah une petite période en danse Où oui j'étais présente Et j'y allais Mais j'étais pas là à 100% Clairement Je prenais toujours autant de plaisir A le monter A faire les soins A être avec lui Mais c'est vrai que parfois J'arrivais au cours Et j'étais déjà en train de pleurer Parce que j'ai pleuré Tous les lames de mon corps Dans ma voiture En venant sur des chansons tristes Bon c'est un autre débat Ce qui fait que j'arrivais Et je disais à mon coach Je peux pas monter Je peux pas Je suis pas en état de monter mentalement Physiquement non plus Parce que je m'alimente quasiment pas Donc c'est compliqué Je tombais un petit peu dans les pommes Par-ci par-là Certains jours Donc voilà J'étais dans une période très compliquée Ce qui a fait que Bah je pense que mon cheval Donc du percute Pépère pour les intimes L'a ressenti clairement Et bizarrement Sa première tendinite est apparue A ce moment-là Pile point Donc c'est apparu Un mois après cette rupture En plein milieu du pire moment de ma vie Voilà un jour J'arrive aux écuries Je le prépare pour une séance d'obstacle Donc le soir et tout Je le prépare gentiment Dans son box Je le sors du box Pour l'emmener à la carrière Et en sortie de box Il était boiteux au pas Quand je fais de boite au pas C'est quand même Pas très très bon signe Clairement Donc là à ce moment-là On appelle le vétérinaire Le bilan est tombé Tendinite sur l'intérieur droit On est parti pour Trois semaines de box Ferme Ensuite j'ai dû aller le marché Tous les jours etc Après on a fait les cellules souches Les soins Enfin bref On est parti pour la galère En fait ça a commencé à ce moment-là Et je m'en suis énormément voulue Donc c'est quelque chose qui s'est Je suis désolée Bon je suis désolée pour ça Ça reste hyper compliqué d'en parler Parce que C'est toute une période Qui a été très douloureuse Et Oh putain Allez Mariva C'est bon Ça fait 4 ans Je vais y arriver Bon voilà J'ai repris mes esprits Je suis désolée Pour ça C'est pas du tout mon genre De venir pleurer sur Youtube Et tout Mais ça reste un sujet Assez compliqué Ça a été une période de ma vie Très très compliquée A tous les niveaux Puisqu'au niveau professionnel Ça allait pas Puisqu'au niveau Sentimental Ça allait pas du tout Puisqu'au niveau Bah équitation Mon cheval était en train De déclarer sa première tendinite Donc je voyais un petit peu Tout s'écrouler en même temps Finalement Ça a été très compliqué A gérer Et c'est vraiment La première fois Que je m'exprime Comme ça A ce sujet là Puisque bah mes amis Ont suivi évidemment tout ça Ma famille a suivi tout ça Au fur et à mesure Mais d'arriver là Devant une caméra Et de faire le bilan De tout ça De me replonger là dedans C'est un peu compliqué Ah putain Allez Bref Je reviens dans mon histoire Donc le veto a déclaré Sa tendinite Sur l'intérieur droit Voilà La première tendinite La première d'une longue série De problèmes surtout Et à ce moment là C'est vrai que Tout s'écroulait pour moi Dans le sens où Bah je vous l'ai dit Toute ma vie en fait S'écroulait clairement Tout est arrivé au même moment Mes parents étaient pas souvent là non plus Donc je me retrouvais vraiment Toute seule à devoir gérer Toute une vie d'adulte Entre guillemets Qui arrivait Et que j'avais pas envie de gérer Parce que Parce que non C'était trop C'était trop compliqué Mais en même temps Bah je me devais d'être là Pour mon cheval Je devais d'être là pour lui Mentalement Pour les soins Et surtout Je me sentais tellement coupable Je Pour moi C'était à 100% Ah putain Parce que pour moi Vraiment Sa tendinite C'était de ma faute C'est parce que Il a épongé un peu Tous mes problèmes Toute ma frustration Tout mon mal-être Pendant des semaines Et des semaines Même s'il était là pour moi Il m'arrivait d'aller le voir En pleurant Juste en le serrant dans mes bras Ce qui fait que J'ai énormément Énormément Culpabilisé De sa situation Ce qui fait que Bah au delà du fait De voir mon cheval Mal Parce que Bah il était au boxe ferme Et de voir également Mes rêves et caisses Bah s'effondrer Parce que Mon rêve ultime Avec Pepper C'est pour ça que je l'ai acheté aussi Pour partager ça avec lui Et parce que Voilà c'était Mon rêve de petite fille à moi C'était de faire un international Je rêvais de faire un international Une étoile Une fois dans ma vie Une seule fois hein Je voulais pas faire une saison d'inter Juste vraiment un inter Et pour ça je savais Qu'il fallait qu'on fasse A l'époque en tout cas De l'amateur élite Et du coup là On venait de passer en amateur 1 Tout se passait pour le mieux Entre guillemets sportivement Et en fait tout d'un coup Tout s'est écroulé Dans tous les sens du terme Parce que derrière Même si les tendinites se soignent Ça se soigne de mieux en mieux On a des choses adaptées Etc Je sais très bien Le veto m'avait très bien dit Que derrière Il serait limité Et c'était sûr D'ailleurs qu'on referait plus de crosse Enfin A 90% On referait plus jamais de crosse ensemble Vraiment Je suis désolée Pour cette tête là Les yeux tout brillants Et tout Je fais ce que je peux Mais comme je vous dis C'est pas facile Du coup le fait que Le vétérinaire me confirme Qu'à 85% Même 90% De sûr On ne ferait plus jamais de complé ensemble Parce qu'il n'irait plus jamais Sur des terrains variés Faire du crosse Pour moi déjà C'était très compliqué Parce que c'est déjà le crosse Où là je me sentais mieux avec lui On était vraiment un binôme Enfin C'était une autre discipline Clairement Moi je suis vraiment une cavalière de crosse Plus qu'une cavalière de CSO Je pense que vous le savez Voilà C'est là où je me sens plus à l'aise Et avec lui ça m'achait tellement bien Enfin On va faire tellement de choses Et au delà de la frustration Que j'avais De me dire Ok bah mes rêves J'abandonne Au delà de ça je me dis Et mon cheval maintenant Il est pas bien Et tout ça c'est à cause de moi Et la finalité de tout ça C'est que Bah J'ai énormément culpabilisé Parce que je me dis Tout ça c'est à cause de moi C'est à dire que J'étais pas bien J'ai quand même été à cheval Il a vécu tout ça Il a épongé tout ça Et là bim Le verdict est tombé Alors peut-être que c'est une coïncidence Malheureusement Que c'est arrivé à ce moment là De ma vie Et que Voilà Ça aurait pu arriver Six mois avant Ou deux ans après Ou jamais J'en sais rien Le fait est que c'est arrivé là Et je trouve que c'est une coïncidence Un peu trop forte Pour que ça en soit qu'une Et que ce soit pas lié forcément Putain Bon j'ai fait une petite pause J'ai retrouvé un petit peu mes esprits Je vous reprends pour terminer cette vidéo Qui comme vous l'avez compris Est assez compliquée Et je pensais pas moi-même Que ce serait aussi compliqué De vous en parler Parce que bah J'ai quand même Pris du recul sur la situation Depuis pas mal d'années maintenant Enfin bref Je reprends donc Dans ma petite histoire Une fois que j'ai fait le bilan De tout ça en fait Et que je me suis rendu compte Que c'était potentiellement De ma faute Et c'est ce que je crois profondément Voilà Que je suis responsable De cette première tendinite Qui a déclenché Tant de problèmes derrière Bah je me devais aussi De rester forte pour lui D'être là Parce que j'avais énormément De soins à lui fournir Au quotidien Donc tous les jours Aller le marcher en main Une à deux fois par jour Faire les soins Les bandes Les vétos Les machins Les trucs Je pouvais plus finalement Me contenter De rester chez moi Toute la journée A me morfondre Et à jouer aux jeux vidéo Et sortir 4-5 fois par semaine seulement Pour aller voir mon cheval Là non Maintenant j'étais dans un protocole Où je devais y aller absolument Tous les jours Et où j'avais envie D'être à 200% là pour lui Parce que bah encore une fois Je me sens coupable Et d'autant plus Que ce soit mon cheval Que je l'aime de tout mon coeur Et en plus Que j'ai cette culpabilité là Je voulais faire Deux fois plus quoi Donc y aller Faire les soins Le marcher au maximum Être là pour lui Voilà j'avais énormément De soins à faire Vous vous en doutez Il devait marcher Sur tel sol Tent de temps Tous les jours Ça a été le cas Pendant 5 mois Je crois Après il a pu retourner Au paddock progressivement Après on a entamé Les protocoles etc Que vous avez dû suivre En vidéo classique Sur ma chaîne Youtube D'ailleurs tout est dans la playlist La convalescence du percute Que je vous mets dans le petit i Si vous voulez suivre Un peu plus près Toutes les étapes Qui se sont passées Voilà je vous en parle Également là dessus Mais j'aborde pas Donc cette partie Un peu plus psychologique Qu'il y a eu derrière Et mine de rien Même si j'ai mis Encore quelques mois A me remettre De tout ça A remettre de l'ordre Dans ma vie Et à me reprendre en main Puisque c'est que Au mois de Ouais janvier 2018 Je dirais Que ça y est J'ai commencé à souffler Et j'ai commencé A revoir un peu La vie autrement Voilà Mais clairement Je pense que Le fait de devoir être Aussi assidue De devoir aller le voir Tous les jours Ça m'a obligé aussi A me reprendre un petit peu En main Puisque voilà Je pouvais plus seulement Rester dans ma chambre A jouer aux jeux vidéo Et à morfondre toute la journée Sur mon sort Je me devais d'être là pour lui Je me devais d'être forte pour lui Je me devais d'être là Physiquement aussi Tous les jours Donc ça m'a imposé un rythme aussi Me lever Me préparer Aller le voir Faire les soins Nanana Appeler le veto Appeler l'assurance Enfin voilà Énormément de choses à gérer Finalement Après j'étais quand même Encadrée toujours Il y avait mon coach Qui m'aidait aussi Pour les soins Quand je pouvais pas le faire J'avais mes amis Enfin franchement Voilà J'ai pas été toute seule Dans cette épreuve C'est pas ce que je veux dire Mais c'est vrai que Pour une seule personne Tout ça d'un coup Ça a été beaucoup pour moi Et mine de rien J'ai envie de dire aussi Que c'est ce qui m'a Sauvé Entre guillemets En tout cas Le fait de l'avoir Et voilà D'avoir cette responsabilité là D'être obligé D'être là pour lui Physiquement Moralement Vraiment Bah Ça m'a obligé A me reprendre en main Un petit peu Et ça m'a permis De m'en sortir plus facilement Je pense que S'il était pas là Et si tout ça S'était pas passé Alors peut-être que Le fait de reprendre les concours De reprendre les entraînements Tout ça Ça m'aurait aussi Ressorti un peu La tête de l'eau Mais peut-être pas Peut-être que J'aurais un peu laissé tomber Que j'aurais plus trop été au cours Petit à petit Je sais pas Franchement je sais pas J'étais dans un mood Très très compliqué Dans lequel Je me retrouvais pas vraiment C'est pas vraiment moi-même Donc c'est compliqué De dire vraiment Voilà Ce que j'aurais pu faire Dans tous les cas Ça c'est pas fait Il a eu sa tendinite Il a été arrêté On a passé des semaines Et des mois A faire des soins A s'occuper de lui Pour qu'il aille au mieux Et tout est rentré dans l'ordre Petit à petit Jusqu'à Petite rechute Jusqu'au mois d'octobre Donc 2018 Donc l'automne De l'année d'après En fait Donc quasiment un an Après sa première tendinite On commençait à resauter Progressivement Ça se passait plutôt bien Il y avait pas de rechute Pas de boiterie à nouveau Tout était plutôt moins stabilisé Et il a fait une rechute Enfin il a fait une nouvelle tendinite En fait sur l'anneau du perforé Cette fois-ci C'était pas au même endroit Qui a été déclaré Encore une fois A une période Sentimentalement Compliquée Alors là pour le coup Ça allait beaucoup mieux Au niveau De ma vie De ma santé mentale Voilà De tout Ma vie professionnelle Etc Mais ma vie sentimentale Était toujours un petit peu instable Et comme je vous l'ai dit En début de vidéo Pour moi Voilà Ma vie amoureuse Sentimentale C'est comme ça que je le vis C'est vraiment au coeur De ma vie en fait C'est ce qui rythme ma vie C'est ce qui donne Tout à ma vie C'est le sens de ma vie Pour moi l'amour C'est toute ma vie Vraiment Enfin bref Et du coup Comme ça allait pas du tout A ce niveau là Puisque j'étais dans une situation Assez particulière Encore une fois Je rentrerai pas dans les détails Mais c'était pas une période facile Et encore une fois A ce moment là Bim bam boum Et bien rechute Donc encore une fois Coïncidence ou pas Je ne sais pas Mais ça fait beaucoup Et ça a été un peu La goûte de trop Puisque suite à cette Deuxième tendinite On a pas pu faire de soins Vraiment Donc on l'a Simplement Laissé au repos Puis mis au prêt Et après c'est comme ça Qu'on a changé d'écurie Et le reste Vous le savez Et du coup Deuxième rechute A une autre période De ma vie Un peu compliquée Cette fois-ci Uniquement sentimentalement Parlant Bon certes Il avait déjà été fragilisé Par la première tendinite Donc il s'agirait Peut-être que D'une autre coïncidence Je ne sais pas Là-dessus Ça a eu beaucoup Moins d'impact Sur moi On va dire Qu'à l'époque Puisque j'étais dans Une période Beaucoup plus stable En tout cas professionnellement Avec ma famille Etc Il y avait du monde Qui m'entourait Je me suis retrouvée Ça allait mieux Je m'alimentais de nouveau Etc Bref voilà Maintenant vous savez Tout concernant la tendinite Du percute Enfin tout ce que J'ai vécu à ce moment-là Personnellement Ce qui a beaucoup impacté Du coup Ma vie équestre Et voilà Je me sentais Par redevable Mais j'avais besoin Je pense aussi De vous en parler De vous ouvrir Un petit peu Cette partie de ma vie Pour vous montrer aussi Que notre vie A côté de l'équitation A aussi un impact Ou peut aussi avoir Un impact lourd Sur la vie de nos chevaux Même si Il n'y a rien qui le prouve Et que ça se trouve C'est juste une coïncidence Moi j'en suis intimement Convaincue Et c'est pour ça aussi Que quand je reçois Plein de questions Sur Enfin à l'époque en tout cas Ah bah du coup Tu vas le vendre Ah bah du coup Tu vas faire quoi Tu vas le mettre au prêt Etc J'avais juste envie De leur dire Mais non Jamais je vais le vendre Si on en est là C'est à cause de moi Je vais pas en plus M'en séparer Au contraire Je vais tout faire Pour qu'il soit bien Je vais tout faire Même à 200 000% Pour lui rendre la pareille En fait Parce qu'il avait pas A subir tout ça Au moment que ça s'est passé Et voilà Et j'ai pas su gérer Mes émotions J'étais un peu plus jeune J'ai pas su faire La part des choses Et comprendre aussi Que voilà Mon état Avait un impact Aussi fort sur mon cheval Et je le savais pas Et voilà Et la finalité C'est que à l'heure D'aujourd'hui Je m'en veux encore Et je m'en voudrais Toute ma vie D'avoir à mon sens Fait du mal A mon cheval A cause de moi Parce que j'ai pas su gérer Tout ça Tout simplement Et parce que J'étais pas dans une bonne phase Et que j'aurais dû Peut-être plutôt Mettre mon équitation de côté Voilà Peut-être Mettre mon cheval en DP A ce moment là Parce que j'étais pas à même De faire les choses correctement Avec lui Ni physiquement Ni mentalement Et voilà J'aurais dû avoir peut-être La responsabilité Et j'aurais dû avoir Un petit peu plus de réflexion Pour pouvoir Prendre un peu plus de hauteur A ce moment là C'est aussi ça je pense Le rôle de propriétaire C'est se poser les bonnes questions Au bon moment Savoir lâcher prise Savoir que Parfois on a des down dans la vie On a des moments qui vont pas Et nos chevaux doivent pas en subir Les conséquences en fait Qu'on soit là pour eux Qu'ils nous aident Oui Mais dans le cas présent J'aurais peut-être Du m'éloigner un petit peu Bon du coup Vidéo pas très gai J'en suis désolée Encore une fois C'est vraiment pas dans mes habitudes Mais voilà J'avais vraiment besoin Je pense De partager tout ça avec vous Et dans tous les cas J'espère que ça vous a quand même Fait plaisir de rentrer un petit peu plus Finalement dans mon intimité D'en savoir un petit peu plus Sur ce que j'ai pu ressentir Et j'ai pu vivre Pendant ces périodes là Voilà Je vais essayer de finir la vidéo Sans pleurer Ce serait bien Bref En tout cas Je vous remercie D'avoir regardé jusqu'au bout Parce que C'était un petit peu long Je le conçois J'ai dû aussi beaucoup me répéter Mais voilà C'est authentique C'est fait comme ça J'ai rien scripté C'est juste le récit De ma vie A ce moment là Et j'espère que ça vous a quand même plu Et je vous fais de très gros bisous Je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Beaucoup plus gay Sous-titres par Jérémy Diaz